Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les partis politiques du Tchad se rangent en ordre de bataille en vue des élections législatives prévues au cours du premier semestre 2019. Des scrutins initialement prévus en 2015 mais reportés à plusieurs reprises. La nouvelle hausse des prix des produits pétroliers provoque la colère des associations de défense des consommateurs au Togo. Une manifestation contre la vie chère a été récemment interdite par les autorités. Le Cap Vert promeut l'allaitement maternel exclusif. Des banques de lait maternel sont mises en place depuis plusieurs années dans le pays. Objectif, réduire le taux de mortalité infantile. Mais tout d'abord, le pape François est attendu au Maroc ce samedi 30 ainsi que ce dimanche 31 mars. Une visite symbolique sur invitation du roi Mohamed VI. Le pape rencontrera notamment la communauté catholique du Maroc qui est estimée à environ 30 000 chrétiens. Une communauté principalement alimentée par le flux migratoire. Le Maroc étant devenu la première porte d'entrée vers l'Europe mais aussi un pays d'accueil. Le dialogue interreligieux est également un enjeu de cette visite papale. Le pape devrait visiter l'institution de formation des imams à Rabat après avoir rencontré le roi Mohamed VI qui porte aussi le titre de commandeur des croyants. Au Tchad, l'année 2019 sera marquée par la tenue des élections législatives. Elles sont prévues avant la fin du premier semestre. Des scrutins attendus par l'ensemble de la classe politique puisque les dernières élections législatives se sont tenues en 2011. Reportage de notre correspondant, Mamat Ramadan. Commentaire Nathalie Mouf. Au Tchad, après la mise sur pied de la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques se préparent pour les échéances électorales. Les programmes de société se dévoilent peu à peu au grand public lors des congrès et des rentrées politiques qui se succèdent dans la capitale. Certaines organisations politiques misent déjà sur les jeunes et les femmes qui constituent environ 70% de l'électorat. Aujourd'hui, au Tchad, il y a trop de chômage et les jeunes n'arrivent pas à se retrouver. Donc pour faire le pari de la jeunesse et de la femme, c'est le travail. Quand un homme ne travaille pas, c'est un homme mort. Mais le travail, c'est la santé. Donc au sein du parti, nous allons créer, innover des projets. Il faudrait que l'État puisse subventionner l'agriculture, l'élevage. Les partis politiques de l'opposition aussi ne comptent pas se laisser surprendre par les échéances électorales. Ces derniers jours, les alliances se forment à tous les niveaux et les sensibilisations des militants à l'intérieur du pays s'accentuent. Nous, c'est d'abord les mandats électifs. On va aller à l'assaut de l'Assemblée nationale pour faire des bonnes lois et on va investir les communes pour pouvoir aider nos parents de manière assez rapprochée. Et nous avons, dans l'ordre de notre entrée, vous vous souvenez bien, on a dit que si l'opposition peut se faire une unité autour du prêt, notre ambition, c'est de mettre le parti pouvoir en minorité à l'Assemblée. Pour rappel, bien que déjà contesté par certains partis de l'opposition, le président de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante a été désigné ce 25 mars 2019 par les membres du cadre national de dialogue politique. Au Togo, les associations de défense des consommateurs montent au créneau pour dénoncer une nouvelle fois la vie chère. La nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers le 19 mars a fait réagir la Ligue des consommateurs du Togo qui a vu sa récente manifestation interdite par les autorités. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. Plus les jours passent, plus il est difficile pour nombre de Togolais de joindre les debouts. La dernière hausse de plus de 15 francs CFA le litre en moins de 7 mois du prix des produits pétroliers. L'augmentation de plus de 400% des prélèvements sur l'éclairage public et qui prend effet à compter de la facturation de février 2019 aggrave le quotidien déjà difficile des populations. Cette année est pire que les autres. Nous souffrons tout le temps. Nous nous plaignons tous les jours au marché. Nous devons payer les loyers, le transport, donner à manger aux enfants. On est en train de faire du commerce, mais nous ne vendons pas au marché. Un setting pacifique devant le ministère du Commerce ce 29 mars contre l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe par la Ligue des consommateurs du Togo a été interdit. Raison évoquée par la municipalité de Lomé, risque de trouble à l'ordre public. On a constaté qu'au niveau de l'autierre, il y a les taxes dormantes qui ont été réveillées, telles que la taxe sur le véhicule à moteur. On constate également que la dernière augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, ça ne facilite pas le fait que les gens puissent être à l'aise. Et aujourd'hui, on est en train d'introduire des nouvelles taxes sur l'habitation qui sont déjà là et que les gens n'ont pas l'habitude de payer. La Ligue des consommateurs du Togo n'entend pas baisser les bras. Elle prévoit une nouvelle manifestation la semaine prochaine. Objectif, dire non à la vie chère au Togo où le salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à 35 000 francs CFA. La coopération Sud-Sud est en marche entre 2013 et 2017. Les investissements directs marocains vers le reste de l'Afrique ont atteint 3,83 milliards de dollars, ce qui fait de l'Afrique le premier bénéficiaire des investissements directs marocains. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaoko. Les investissements directs marocains en Afrique entre 2013 et 2017 sont chiffrés à 37 milliards de dirhams, soit 3,83 milliards de dollars. Une hausse des investissements liée à un développement remarquable des partenariats et à l'organisation de l'économie nationale orientée vers la promotion de la coopération Sud-Sud. L'Afrique est le premier bénéficiaire des investissements directs marocains. Le Maroc est désormais parmi les premiers investisseurs africains de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Plusieurs secteurs d'activité en Afrique subsaharienne sont de plus en plus contrôlés par le Maroc. Des télécoms ou banques en passant par les bâtiments et travaux. Depuis 2000, 50 visites ont été effectuées par le roi Mohamed VI dans plus de 30 pays africains et plus de 1000 accords ont été signés. La création monétaire est avant tout l'affaire des banques. Et si des Marocains sont aujourd'hui ceux qui détiennent le plus de fonds propres susceptibles de créer de la monnaie via le crédit, effectivement ça peut devenir une source de problème parce que demain ces Marocains peuvent dire « Vous ne faites pas comme ça, moi je n'interviens plus avec vous ». En plus du marché bancaire du crédit commercial, ils sont présents dans le secteur des besoins de financement et du développement. Donc oui, il y a une nécessité de surveiller l'expansion marocaine en Afrique. On compte 30 pays dans lesquels les banques marocaines opèrent de nos jours. De plus en plus, les investissements marocains sur le continent tentent désormais à se diversifier dans les secteurs d'engrais, du ciment, de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique. Un nouvel accord de coopération devrait dynamiser les investissements directs en Sierra Leone. Un mémorandum a été signé avec le groupe Atijari Wafa Bank. C'était en marge de la sixième édition du Forum international Afrique Développement qui s'est tenu à la mi-mars. Reportage de notre envoyé spécial Deva Panzou. Le président directeur général du groupe Atijari Wafa Bank, Mohamed El-Ketani, et le ministre du Commerce et de l'Industrie de Sierra Leone, Peter Bayoukou-Kanté, ont paraffé un mémorandum d'entente en marge de la sixième édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca. Cet accord vise à promouvoir les investissements directs en Sierra Leone. Merci beaucoup au roi Mohamed VI ainsi qu'au groupe Atijari Wafa Bank pour l'organisation de cet événement. Nous nous réjouissons vraiment. Cette manifestation est la preuve que nous sommes admirés, ce qui veut dire que nous devons faire plus pour garder ce record. Nous savons que nous allons attirer des investisseurs et nous sommes prêts à les recevoir. Le protocole d'accord prévoit plusieurs axes de coopération. Il engage les deux parties à conjuguer leurs efforts pour œuvrer à la promotion de l'investissement en Sierra Leone à travers la mise en avant de ses atouts économiques. Il vise aussi à encourager à la création de projets entre investisseurs sierra-léonais et ceux issus des pays de présence du groupe Atijari Wafa Bank. En tant qu'Africains, nous devons collaborer entre nous dans les affaires et dans tout autre domaine. Ainsi, nous serons plus efficaces. La Sierra Leone, grâce à son leadership, s'est définitivement engagée à ouvrir ses portes aux opérateurs économiques intéressés à y investir. Les deux parties entendent également mener des actions de promotion commune et de se donner mutuellement un accès aux divers événements organisés par chaque partie. La conclusion de ce mémorandum d'entente consolide l'esprit de partenariat et la volonté du groupe Atijari Wafa Bank d'accompagner la Sierra Leone dans son engagement au service d'une Afrique qui avance. Le Cap Vert encourage l'allaitement maternel. Des banques de lait ont été mis en place depuis plusieurs années dans le pays. L'alimentation des nouveaux-nés avec du lait humain est perçue comme l'une des solutions pour lutter contre la mortalité infantile. Le Cap Vert promeut l'allaitement maternel exclusif. Une méthode dont les bienfaits sont énormes pour la santé de la mère et du nourrisson. Depuis 2011, des banques de lait maternel comparables à des centres de dons de sang ont été ouvertes à travers le pays à l'image de cette banque au sein de la maternité de Praia, capitale de l'archipel. Les prématurés sont les bénéficiaires de ce lait tiré manuellement. Beaucoup de prématurés n'ont pas de lait maternel du fait que la maman n'en dispose pas. Et pendant ce temps, d'autres femmes en ont en abondance. Nous procédons à une extraction manuelle de ce lait pour les prématurés. C'est la solidarité qui joue dans cette banque de lait. L'art de promouvoir l'allaitement maternel est considéré par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance comme le meilleur moyen de nourrir et protéger l'enfant de 0 à 6 mois. Cette méthode a permis au Cap Vert, leader en Afrique dans la lutte contre la mortalité infantile, d'engranger des résultats palpables. Nous avons investi dans la néonatologie dans nos hôpitaux, ce qui nous a permis de réduire considérablement la mortalité infantile. A titre d'exemple, en 1995, nous avions un taux de 112 pour 1 000 et actuellement nous sommes à 15 pour 1 000. Depuis 2011, date de l'initiative de la Banque de lait, le Cap Vert a enregistré 1 745 donatrices qui ont permis de sauver 3 706 enfants prématurés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada